Salut et bienvenue sur Télé Afrique. Télé Afrique Group est une entreprise BTP, une entreprise immobilière. Nous sommes dans la construction de logements, nous faisons aussi la vente de logements et nous faisons aussi la location-vente. Donc tout ce que vous voyez là, nous sommes en promotion en ce moment à Yamsoukro. Ce sont des villages duplex que nous sommes en train de construire pour faire de la location-vente. Donc pour profiter de cette location-vente là, il faut souscrire. Nos villages duplex sont de 4 pièces. Salon en bas avec le garage, une chambre pour soit la femme de ménage ou bien pour les visiteurs qui est au rez-de-chaussée avec la cuisine, une cuisine européenne. Et puis au premier étage, vous avez deux chambres, deux grandes chambres. La chambre principale avec un balcon et les deux chambres sont autonomes. Et ensuite, on vous livre la dalle qui est en haut ou vous pouvez faire votre pré-haut en haut. Donc tout dépend de vous. Vous avez une petite couille avant et une petite couille arrière. Donc c'est livré clé en main, clé en main, clé en main. Le portail, la force sceptique, l'eau, l'électricité. C'est nous qui livrons ça. Seulement que l'abonnement de l'électricité et de l'eau, c'est vous qui allez payer. Voilà. Ce n'est pas des maisons où on va faire les inaugurations de remises de clés. Non. Tu as fini de payer, on te donne ta clé. Ce n'est pas question d'attendre, il n'y a pas encore l'eau. L'eau, on met l'eau, on met l'électricité. On fait tout. Ce qu'on ne livre pas là, c'est qu'on ne livre pas le goudron. On ne livre pas la voiture. Si tu dis que tu vas nager pour venir habiter dans ta maison, il n'y a aucun souci. Tu dis que c'est l'avion que tu vas prendre. Tu dis que c'est la voiture que tu vas prendre. Il n'y a aucun problème. Mais en tout cas, nous, on te livre ta maison clé en main. Voilà. L'eau, l'électricité, tout ça. Mais l'abonnement, c'est vous qui allez payer le frais de vos abonnements. Voilà. Et donc ici, c'est des locations vendent sur 6 ans. Voilà. Des locations vendent sur 6 ans. Donc, le prix minimum, le prix minimum, c'est 46 millions de francs CFA. Et on vous demande uniquement un apport initial, un petit apport initial de 6 millions de francs CFA avec possibilité de payer ça en trois tranches à raison de 2 millions, 2 millions, 2 millions. En trois mois-là, vous avez fini de payer votre apport initial. Le reste de l'argent-là, c'est divisé par le nombre de mois. Disons le nombre d'années, mais chaque année fait 12 mois. Donc, on multiplie par le nombre d'années plus les petits frais d'impôt qu'on va ajouter dessus. Et puis, chaque mois, vous payez un peu, un peu. Au bout de 6 ans, vous êtes propriétaire à vie dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui ne maîtrisent pas le domaine du foncier. Ils ne savent pas comment faire pour payer terrain. Ou bien, même s'ils ont payé là, ils n'ont pas quelqu'un de confiance pour pouvoir construire. Il y a des gens qui ont payé terrain avec moins de 3 ans. D'autres n'ont jamais envoyé des briques et les pieds là. On ne sait pas si c'est les pieds qui sont loulous. On ne sait pas si c'est les mains qui sont loulous. Mon frère, tu es fatigué. Que tu sois benguiste. Tu es en train de faire tes jossies là-bas. Tu es en Côte d'Ivoire ici, tu es instituteur, tu es gendarme, tu es policier, tu es aux Etats-Unis. Tout le monde peut acheter. C'est maintenant là. Parce que d'ici quelques années, à Yamsoukro ici, vous ne pouvez même plus acheter le mètre carré de terrain. Parce que depuis l'avènement de la capitale, du transfert de la capitale, tout ce que vous voyez là, que vous critiquez, c'est Bruce. Malgré que c'est Bruce, mais c'est déjà payé. Les gens, tout est loti. Les gens ont acheté leur terrain, ils ont réservé. Dès que la capitale est effective, c'est les revendeurs, des gens qui n'ont pas faim, qui vont vous revendre leur terrain. Donc, c'est des investissements qu'ils ont fait. Ils vont vouloir tirer profit, ils vont vouloir faire du bénéfice. Ils vont vous vendre par mètre carré. C'est bien d'acheter un terrain avec tous les papiers, ACD, tout ça. Mais est-ce que vous avez les reins ? Donc, du moment où ce n'est pas encore trop développé, où il y a des terrains encore qui sont à l'État et villageois, on vous a présenté des terrains. D'autres ont passé tout leur temps, au lieu d'acheter là, à demander est-ce qu'il y a ACD ? Est-ce que le ministre de la Justice est au courant ? Est-ce que le ministre de la Construction connaît le site ? Est-ce que c'est rentré ici ? Est-ce que c'est sorti ici ? Les hommes-là ont trouvé les terrains. Les lois qu'on établit, c'est pour pouvoir organiser le domaine. Ce n'est pas pour partir avec les terrains. Nous tous là, on va partir. La terre, ça tourne. On va partir, on va laisser. D'autres vont venir. Vous allez voir les sites qui sont vils aujourd'hui, dans quelques années, ça va devenir des champs. Vous voyez ? Donc, où nous-mêmes nous habitons là, on ne sait pas qui habitait là il y a 2000 ans en arrière. On ne sait pas c'est qui. Donc, mon cher, tu es fatigué, là où tu es là, tu veux avoir une petite maison qui est pour toi là. C'est le moment de contacter Télé Afri Group. Sur le numéro WhatsApp qui est affiché là, tu as ta maison, tu viens même si c'est 2h du matin, tu as ta petite voiture ou bien tu commandes ton Yango, tu viens, tu rentres chez toi, tu as ton parking, tu fermes ton portail, tu es tranquille, vous avez mangé, vous n'avez pas mangé au haut. À la fin du mois, vous ne devez personne. À Yamsoukro, ici, il y a des maisons que les gens louent à 400 000, 500 000 par mois. Au moins, j'étais là. Je louais presque 300 000 francs. Mais depuis que j'ai déménagé, ça fait 7 mois, je n'ai pas entendu que les gens habitent ici. J'ai payé mon terrain, j'ai fait mes 3 entrées couchées, j'ai fait ma clôture, mes 3 entrées couchées, j'ai ramassé mes enfants, madame, tout le monde. Et puis, on est venu rester là. Mais en 7 mois-là, on est en train de se construire notre petit château. On a déjà mis tol dessus, on a déjà mis la dalle. Les chambres-là, j'ai 3 paquets de ciment, j'appelle un maçon, il crépit, les enfants dorment là-bas. En tout cas, il ne pleut pas sur eux. Le jour où on a un peu d'argent, on met porte sur une chambre. On a l'argent, on met carreau. On ne fait pas concurrence avec quelqu'un. Mais imaginez-vous, 300 000 francs, multiplié par 7 mois, ça fait combien d'économies qu'on a fait ? La tonne de ciment en ce moment-là, avec transport, c'est 100 000. 95 000, souvent 100 000 francs. Donc, ça veut dire qu'on dépensait 3 tonnes de ciment par mois. Et en 7 mois, on a économisé 3 tonnes de ciment par mois. Vous voyez un peu. C'est comme ça qu'il faut faire les calculs. Il ne faut pas rester dans des critiques. Sur Télé, Afrique, il y a tout. Quand tu trouves que cette maison est petite, il y a les plus grandes maisons. Les maisons-là, on fait en fonction des dimensions du terrain. Mais les plus moins chères, c'est 46 millions. Et puis, on monte. Si vous êtes intéressé, vous nous appelez. Vous nous contactez sur WhatsApp. On vous envoie les brochures là où il y a les dimensions exactes des chambres. Et puis, vous faites votre choix. Alors, merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Télé, Afrique. Ciao, ciao.